Bonsoir à tous, je suis Antoine Dubas de la plateforme Prexem. Merci pour votre présence. Ce soir, on a la chance et l'honneur d'avoir père et fille de ParcService qui nous font plaisir de revenir sur notre plateforme une deuxième fois après un premier prêt remboursé de 36 mois de 45 000 euros. Peut-être qu'on peut vous laisser vous présenter, présenter rapidement ParcService et puis après, tout pendant que vous le ferez, je pense que j'aurai des questions à vous poser. Voilà, avec plaisir. D'accord, je commence si vous voulez bien. Je vais présenter l'entreprise qui a été créée en juin 2006. C'est une entreprise ParcService, une SRL au capital de 166 000 euros. On est spécialisé dans l'allocation longue durée de matériel pour le BTP et plus précisément les entreprises qui travaillent dans l'électricité. Donc nos clients, ce sont des nationaux uniquement et on leur loue aussi bien des cagons que des engins de chantier, que des remords porte-engins sur des durées moyennes de 4 ans. On a des exceptions sur 3 ans, des exceptions sur 8 ans, c'est sur des gros matériels sur des longues durées. Sinon, la moyenne de nos contrats, c'est sur 4 ans. Donc on fournit le matériel neuf au client et pendant 4 ans, ils nous règlent un loyer qui comprend la mise en place du matériel et tout l'aspect exploitation du matériel, l'entretien, les pneumatiques, les contrôles, les visites obligatoires. Il y a des options d'achat sur vos contrats, Marcel ? Non, non, c'est interdit. Non, non. Les matériels à la fin du contrat nous appartiennent et on en fait soit ça repart en location si on avait un contrat de 3 ans, 4 ans et on sent que le matériel peut faire encore 1 an, 2 ans quelque part ou on prolonge chez le client. Ça vient de m'arriver il y a une demi-heure où le client m'a demandé 6 mois de plus. Donc là, on peut le faire. Sinon, ces matériels sont destinés à la vente. Ok, super. Et aujourd'hui, c'est une centaine de matériels. Voilà, on a une centaine de matériels sur parc en location. D'accord. Et en ce qui concerne les chiffres, Marcel, rapidement, de parc service ? Le dernier bilan faisait état de 2 millions de chiffres d'affaires, un peu plus d'un million, un million d'eux en location, 800, 900 000 euros en vente de matériel. C'est ce qu'on a bien développé avec le dernier prêt Prixem que vous nous avez mis en place. Ça nous a permis d'acheter du matériel d'occasion, de le revendre et d'avoir un fonds de roulement qui nous permet d'acheter et de revendre ces matériels-là. Voilà. D'accord. Alors, si on revient un peu sur la genèse de parc service, vous, monsieur Meunier, vous avez 20 ans d'expérience dans le secteur de la location longue durée. Et donc, en 2006, vous décidez de monter par service, par quoi ? Par envie de, comment dirais-je, d'indépendance, par goût de l'entrepreneuriat, par… C'était le moment où… Déjà, avec l'expérience, un catalogue client qui me faisait confiance. J'avais 49 ans à l'époque. Donc, j'ai pensé que c'était le bon moment de le faire. Donc, ça fait 20 ans. C'est quand j'ai monté mon entreprise. J'avais 20 ans d'expérience dans la location. J'en ai 15 ans de plus. Ça fait 35 ans que je suis dans la location longue durée. Voilà. Le temps passe très, très vite. Voilà. D'accord. Donc, ça fait 35 ans si je cumule les années par service. Et vous êtes passé par des enseignes comme Fréquin ? Alors, j'ai commencé mon activité après une formation d'un an en gestion de PME. J'ai commencé chez Fréquin à la direction de l'agence de Tours, dans le 37. Et après, j'ai été recruté par un cabinet de recrutement pour un groupe vendéen qui souhaitait créer et développer la location longue durée dans le BTP, ce qui existait très, très, très peu à l'époque. Voilà. D'accord. Et que j'ai quitté en 2006, moi, pour créer ma propre entreprise. Voilà. Donc, vous l'avez expliqué, à quoi ont servi les fonds récoltés de la première campagne ? Oui. Et justement, ceux-là, à quoi ils vous servirent, ces fonds-là que vous récoltez là maintenant ? Là, comme on souhaite développer notre structure de vente de matériel d'occasion, parce que ça marche plutôt bien, les marges sont plutôt bonnes, on n'est pas du tout impacté, pour ceux qui pourraient se poser la question, on n'est pas du tout impacté par ce qui se passe aujourd'hui au niveau sanitaire. Le BTP continue à bien se porter, on continue à avoir des projets. Il y a la fibre optique qu'on généralise en France, il y a des fonds qui ont été versés pour ça. Donc, bien sûr, nous, on profite de cette dynamique-là. Et aujourd'hui, on est dans nos propres locaux, puisqu'on a une SCI, et on est un petit peu à l'étroit si on veut développer notre activité. Donc, on avait un projet pour 75 000 euros hors taxes d'agrandissement de nos locaux. Parce que, sur le bureau d'accueil, Constance et la secrétaire administrative travaillent dans le même bureau. Ce n'est pas toujours évident. Donc, on veut faire une salle de réunion et d'accueil pour les clients, nos partenaires qui viennent nous voir, et réaliser deux bureaux supplémentaires. Voilà. Donc, on est sur un projet de 75 000 euros. Nous, on financerait 25 000 euros. Et les 75 000 euros, c'est pourquoi on vous a fait appel. Ok, c'est clair. Alors, je vois les gens qui arrivent petit à petit. Donc, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Donc, on est ce soir avec ParcService. Ils recherchent 50 000 euros à 8,5% sur 36 mois sur PrexSerm. Et donc, on était en train de poser quelques questions autour de leur activité et la raison d'être de cet emprunt. Alors, quels services vous proposez ? Donc ça, vous avez commencé à expliquer, Marcel. Et quels sont vos clients ? Est-ce qu'il y a des gros clients qui peuvent être rassurants pour des investisseurs ? Est-ce qu'il y a des petits clients ? Quelle est un peu la typologie ? Absolument à rassurer les partenaires qui nous écoutent. On travaille uniquement avec des entreprises nationales du PTP. Donc, ce sont Brick, Vinci, Energy, Engie, Citelum, Suez. On travaille uniquement avec ces gens-là. On n'a jamais eu un défaut de paiement. Avec ces personnes-là. C'est réglo. Voilà. C'est acté par des contrats qu'on signe ensemble et on présente nos factures. Et on n'a jamais eu aucun souci. Ni dans le montant, ni dans les délais. Ni dans le montant, ni dans le délai. Tout. Voilà. Il y a des conditions de paiement. Nous, on respecte notre contrat en tant que prestataire. Alors, eux, doivent respecter le contrat en tant que locataire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a la chance d'avoir des bons clients. On n'a jamais appelé quelqu'un pour relancer des factures ou des paiements. Sincèrement, jamais. Jamais, jamais. Donc, ça, c'est un gros avantage qu'on a. C'est vrai qu'on a des contrats assez bien détaillés, surtout pour de la longue durée. On a toujours un respect des conditions, notamment sur toute la partie casse qui peut intervenir sur nos matériels. On n'a jamais eu un défaut des clients qui réclamaient. Jamais. Jamais. Ça, c'est bien. On a une clientèle qui est fiable, qui est sérieuse et qui est de bonne signature, comme on dit chez nous. Voilà. D'excellentes signatures. C'est bien d'avoir des clients de bonnes signatures et de bonnes factures. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce que nous dit nos partenaires bancaires. Nous, c'est nos clients, on les aime. Mais c'est vrai que… Vous avez des bonnes signatures. Bon, voilà. C'est vrai. Et on peut en citer ou… Il y a le groupe Bouygues. Il y a le groupe de construction. Il y a le groupe Vinci, Énergie. On les connaît par le péage, les parkings sur Paris. Ils ont aussi beaucoup d'activités dans le génie civil, les travaux publics, l'électricité. Et il y a NG, INEO. Il y a NG, INEO. Voilà. Il y a le groupe à l'aise aussi, qui est un groupe un peu plus petit, mais qui est important aussi. Donc, voilà. On travaille uniquement avec ces gens-là. D'accord. Je ne sais pas si tout le monde l'a entendu au départ, mais donc, vous êtes situé à Ancenis. Oui, dans le 40 ans. Une ville entre… Et on parle à Annecy, hein. Ancenis. Une ville entre Nantes et Angers. Entre Nantes et Sous-Diol. Et qui se trouve être au péage, en fait, de l'hôtel route, ou pas loin, en tout cas. Oui. Voilà. Et alors, relativement à cette organisation, donc Constance, quels sont vos rôles par rapport à ceux de Marcel ? Et comment s'inscrit l'avenir de votre collaboration ? Alors, mon père est sur la partie gestion de parc, commande matérielle. Et moi, je suis sur la partie finances et relations bancaires. Donc, il y a une grosse partie chez nous, parce qu'on est une société assez capitalistique. Donc, ça demande d'avoir un vrai relationnel avec nos partenaires bancaires. Donc, je travaille en plein temps, depuis cinq ans, avec ParcService, désormais. Mais bon, je ne vous cache pas que j'ai un peu grandi avec cette entreprise. Les stages d'été, je les ai pas mal faits chez ParcService aussi. Donc, c'est une entreprise que je connais très bien. Donc, sur cette relation avec mon père, on a vraiment chacun notre partie. Donc, après, on discute beaucoup et on a une transparence absolue, parce qu'il n'y a pas le choix et que c'est comme ça qu'on avance. Et pour l'avenir, eh bien, mon père, pour l'instant, continue son activité. Il a choisi les options qui l'intéressaient le plus, comme ça, ça l'entretient un peu sur la partie commerciale. Et à vocation que le moment où il partira, on mettra quelqu'un en place pour le remplacer, évidemment. OK, c'est clair. Alors, j'ai une question en stock qui vient d'arriver aussi, et on l'a évoquée un peu. Quel est l'impact du Covid sur votre activité ? Vous disiez, pas trop d'impact ? Non, pas vraiment. Après, comme tout le monde, tout secteur confondu, on avance à Tatillon, on suit les tendances économiques. Mais réellement, on s'est adapté au moment du confinement, parce que nos clients, forcément, ont demandé des suspensions de location, comme les chantiers ne tournaient plus. Mais depuis la reprise, on n'a plus jamais eu de demandes de ce genre. Et le BPP reste un secteur qui, c'est vrai, est quand même pas mal épargné. Tous nos clients le disent. Encore cet après-midi, on avait notre client, Angie, qui était là. Leur année est quasi bouclée en termes de chantier et de programme. C'est rassurant. C'est rassurant pour nous, parce que nous, on en dépend, mais on n'est pas à plaindre. Quels sont les perspectives de croissance à moyen terme ? Si on se met dans un dispositif, dans un contexte où le Covid est moins prégnant dans la vie de tous les jours, est-ce que vous avez du chiffre d'affaires d'un certain type que vous voudriez développer ? Ou est-ce que vous voulez continuer la même activité, le même type de facturation avec d'autres clients ? Voilà, quels sont un peu vos… Alors, on a deux types de chiffre d'affaires, on le disait tout à l'heure. La location longue durée, on achète des matériels, on les met chez les clients, on a sur une présentation, ils nous payent un loyer sur une durée déterminée. Ça, on veut maintenir à peu près en l'état, c'est-à-dire sur une centaine de matériels, on veut maintenir ce niveau-là de location, parce qu'on a la structure pour ça, on peut y répondre. Par contre, ce qu'on souhaite développer absolument, c'est pour ça qu'on cherche à faire des extensions. On veut faire cette extension. C'est développer le business sur le négoce de matériel d'occasion. Aussi bien pour le nôtre, de valoriser nos matériels quand ils arrivent à terme de contrat, de bien les valoriser, de bien les vendre, et de pouvoir aussi avoir cette possibilité d'acheter sur le marché extérieur et revendre des matériels, parce qu'on a des grosses demandes aujourd'hui, sur l'Allemagne, la Pologne. Donc voilà, on souhaiterait prendre une place là-dessus. Voilà. Donc on est plus orienté pour le développement, pour les 3-4 ans qui viennent, on est plus orienté sur le négoce. D'accord. Et si c'est une activité qui marche de manière, enfin, si on parle marge brute, qui marche plus que l'allocation longue durée ou pareil ? C'est pas du tout le même âge. La location longue durée va marger surtout sur la fin de contrat, quand on va revendre le matériel. Le négoce, c'est immédiat. On achète un matériel 25 000, on le vend 30 000, on a eu 1000 euros de frais dessus pour un nettoyage, un transfert parce qu'il faut aller le chercher. Voilà, on le paye et la semaine d'après, on le revend. En général, on s'arrange pour qu'on ait la demande de nos clients avant d'acheter, c'est-à-dire qu'on achète par rapport à des demandes qu'on a. Donc, les marges sont beaucoup plus rapides dessus, sont bonnes et beaucoup plus rapides. Oui, par contre, c'est vrai que c'est une sécurité sur notre partie négoce, c'est qu'on a toujours eu tendance à réfléchir. On a d'abord le client, on a trouvé client, il a tel budget, le matériel répond, donc on garantit nos marges. Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, bon, on investit sur un lot sans savoir si on a un repreneur et il peut y avoir malheureusement des déceptions. Donc, on identifie plus le besoin pour y répondre parce qu'on a un bon réseau et c'est là où on garantit de belles marges, en fait, finalement. D'accord. Mais il vous arrive donc de trouver des acheteurs avant d'avoir acheté ? On est sollicité, oui, pas mal. Oui, on est des acheteurs avant, souvent. Avoir dépensé. Qui nous appellent en demandant une recherche spécifique. C'est plus confortable comme ça, dans ce sens-là. Bien sûr, je comprends. Ok, alors après, on a des questions qui sont apparues au fil de l'année. Oui, on l'a fait, oui. Alors, celle de Nicolas, avez-vous des engagements de reprise des constructeurs ou c'est toujours par service qui s'occupe de la revente du matériel d'occasion ? Toujours par service. C'est tout, on a la main dessus, on veut garder la main dessus. Toujours. Voilà. C'est des matériels assez standards, on veut avoir la main dessus. Le repreneur peut reprendre le matériel en fin de contrat, parce qu'on a une loupe sur l'achat. Il peut nous faire une proposition de reprise, mais en général, ce qu'on trouve sur le marché aujourd'hui, c'est nettement supérieur à ce que peut nous proposer… Oui, ils sont sollicités comme tout autre acheteur potentiel. Mais ils n'ont pas de… Mais on a la main dessus, on garde la main… Il n'y a pas de priorité ou de trimonté qu'il n'aurait de… Non, non, du tout. C'est clair. Une question de Jean-Marc. Sur quel secteur géographique exercez-vous ? Je t'imagine assez proche de Ancenis, mais peut-être pas. Non, non, justement, non. Surtout sur la façade ouest. Donc, notre clientèle, on trace un arc de cercle qui passe par Limoges et qui descend jusque sur Toulouse et Biarritz. Voilà. Et on travaille là sur toutes ces grandes façades atlantiques là. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes… Très peu autour de chez nous. Très peu autour de chez nous, on est partout. Très peu, au final, ouais. Non, non, on n'a pas une activité locale à Propréhensis, non. D'accord. Est-ce que vous avez des contrats avec les villes, les départements, les collectivités ? Non, on ne le souhaite pas. Non, c'est… On ne souhaite pas répondre aux appels. Ouais, non, non. Est-ce que vous avez des partenaires ? Non, je souhaite pas. Pardon ? Non, c'est la bagarre, c'est des marges serrées, c'est très compliquées, mais c'est très, très compliqué, l'allocation avec les villes, les communes. D'accord. C'est souvent les contrats qui se renvoient pour les décorations de Noël, etc. C'est nos clients qui s'en chargent, donc… Ouais. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut arriver à déterminer un pourcentage de chiffre d'affaires entre les particuliers et les collectivités ? Alors, je pense que vous ne travaillez pas avec les collectivités. Et ni les particuliers. Et ni les particuliers, que les professionnels. Et c'est 100% avec le B2B, en fait. Ouais, tout à fait, 100%. Vous n'êtes pas un Kilo2, ni encore un… Ah non ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Et alors, si on essayait de comparer un Kilo2, vous êtes le Kilo2 du B2B, un peu. Ou pas du tout ? Non, en vrai, c'est là où la longue durée ne se réfléchit pas du tout comme la courte durée. Mais on n'a pas du tout les mêmes types de fonctionnement. On n'approche pas du tout la qualité du service, la gestion. Non, c'est… En soi, c'est de la location de matériel, mais qui est traitée tellement différemment qu'on ne se marche pas dessus, quoi. D'accord. Alors, on avait une question de M. De Flandre, qui est une question un peu à tiroir, qu'il a posée lorsqu'il s'est inscrit. Alors, sa question, d'abord, c'était sur quel secteur travaillez-vous ? Type de travaux ? Est-ce que c'est routes, ponts, maisons, immeubles, réfections ? Voilà. Alors, nous, on ne travaille pas sur aucun de ces travaux. Par contre, nos clients travaillent sur tous ces types de travaux. Nous, on fournit le matériel pour ces clients qui vont faire des routes, des ponts, des parkings, des grandes surfaces, etc. Mais nous, on n'intervient pas directement sur les chantiers. On loue le matériel uniquement. Bien sûr. Et alors, peut-être qu'en filigrane, sa question, c'était de dire est-ce que vous prêtez du matériel pour des types de chantiers en priorité ou est-ce qu'il y a une typologie de chantier très différente ? Non, alors, des gens ne prêtent pas, on le loue. Excusez-moi. Non, non, mais après, les clients font… Si vous loue un camion 6-4, ils font ce qu'ils ont à faire avec. Voilà, à ce moment que ça reste dans le contrat, c'est bon. Oui, ils ne se rendent pas dans les clauses du contrat de tel chantier. Non, on n'impose pas tel ou tel chantier. Ils peuvent aussi bien faire du génie civil que des travaux routiers, que des travaux d'électricité, de l'enfouissement, de la fibre optique. Peu importe. Voilà. D'accord. Alors, M. De Flandre, vous m'excuserez, il y a quelques questions qui ont déjà trouvé réponse. Et là, il y a une question dans vos sous-questions autour du plus gros client que vous avez et combien il représente en chiffre d'affaires. Alors, notre plus gros client, ce qu'on disait, c'est environ entre 15 et 17 % de notre chiffre d'affaires. Total. Total. Donc, ce qui est ça, de répartition, ça veut dire que vous avez, voilà… Oui, on n'est pas non-dépendant. Non, on n'est pas non-dépendant. Alors, après, j'avais la question de quel était l'impact du Covid, on y a répondu. Oui. Le temps moyen d'une location selon les engins. Vous y avez répondu aussi, Marcel ? 48 mois, oui, en moyenne. Alors, je disais, on a des fois du 36 mois. On a, comme là, dernièrement, on a signé trois nacelles avec le groupe Vinci sur des contrats de 8 ans, des contrats longs, parce que c'est des matériels bien spécifiques et des matériels qui valent cher, qui valent plus de 160 000 euros pièce. Donc, on a signé des contrats de 8 ans. Ça fait peu de kilomètres. Donc, on sait que ce matériel-là, pendant 8 ans, il va partir et il nous rapportera tous les mois un loyer. Voilà. OK. Donc, c'est bon. C'est bon. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça fait de la récurrence, j'imagine. Oui. Alors, une question autour du coefficient de location de vos engins. Est-ce qu'ils sont loués à 60 % du temps, 90 % du temps ? 100 %. 100 %. On facture tous les mois. Qu'ils soient utilisés, qu'il y ait des intempéries, pas d'intempéries, on facture 100 % de nos loyers tous les mois. Les gens sont plutôt étonnés parce que sur notre structure, les seuls matériels qui sont sur parc, c'est pour la vente d'occasion. Mais on n'a pas de stock de matériel qui attendent d'être loués. Tous nos matériels… On fait bien l'allocation longue durée. Par exemple, qu'ils louent tous ont un coefficient de turnover de leur matériel suivant les saisons. D'ailleurs, ils louent un matériel parce qu'ils font de la courte durée à la journée. Nous, c'est au moins sur une durée de 4-5 ans. De toute façon, le matériel neuf n'est commandé que quand le contrat est signé. Oui. Donc, une autre question. Pardon, Marcel, excusez-moi. On est à 100 % tous les mois. D'accord. Alors, une autre question qu'on a effleurée. Qui assure le service après-vente ? Exemple, s'il y a une panne, s'il faut remplacer un pneu ou une chenille ? On a un prestataire extérieur qui travaille pour nous, donc en direct. En fait, il est indépendant et il gère tout le parc sous une rémunération en prestation de service. Voilà. Donc, c'est lui qui gère la panne. On dit bien gérer les pannes, il gère l'exploitation. Par contre, on n'intervient pas directement sur nos matériels en termes techniquement. On fait travailler tout un réseau de prestataires de service, qu'ils soient spécialisés sur du pneu, de la mécanique, de la carrosserie, des contrôles, du flexible. Donc, voilà. Donc, il gère tout ça suivant le type de panne, l'endroit de la panne. On sait que c'est un tel qu'il faut faire intervenir. Voilà. Donc, il prend les rendez-vous, il fait passer les véhicules au garage, s'assure que le véhicule est bien au garage, que la prestation a été bien faite et que le client a bien récupéré son véhicule par la suite. Voilà. Ok. Clem ? On n'a pas de vocation à nous, en tant que loueur, on n'a pas de vocation à être des garagistes. C'est deux métiers, encore une fois, différents. On n'est pas structuré pour ça. Donc, on préfère s'appuyer sur nos réseaux. Et puis, quand on a une zone étendue, on a besoin d'avoir un réseau de garage sur toute la zone grand ouest. Ok. Surtout, si ça va à Duarbre, à Biarritz, oui. Oui, voilà. Si on a une panne à Toulouse, on ne peut pas aller le chercher pour le ramener. Donc, il faut que… Bien sûr. Puis, on intervient beaucoup plus vite aussi. Alors, on a une question sur le nombre de personnes que vous employez aujourd'hui. Alors, on est… Il faut à l'écran. Mon père et moi, en direct. Après, on a donc la personne en charge de notre part qui est en prestataire. Et on a aussi un appui administratif parce que sur nos différentes entités, dont la SCI, etc., on a une personne qui intervient aussi en indépendance pour m'appuyer, notamment dans les périodes un peu plus délicates, comme le bilan et tout ce qui s'est passé. Voilà. On rappelle, vos données sont fraîches puisque le bilan est sorti à fin juin 2020, c'est ça ? Oui. C'est ça, oui. Voilà. Et on n'a donc pas toujours le même niveau de visibilité sur les projets qu'on propose compte tenu du fait que souvent seulement les bilans de fin 2019 sont disponibles en cette période. Donc, ça, c'est super. Alors, est-ce que vous faites des locations avec chauffeur ? Non. Aucune. Zéro. Aucune location avec chauffeur. OK. Il faut dire qu'un chauffeur de 48 mois, ce ne serait pas évident, mais voilà, ça aurait pu s'envisager sur d'autres délais. Monsieur De Flandre a été prolixe. Merci, monsieur De Flandre, sur le nombre de questions que vous avez posées. Merci à tous de vos questions. Je pense qu'on a bien saisi votre activité et on a bien compris l'objectif qui était de vous étendre en termes de bureau administratif pour pouvoir accueillir d'autres collaborateurs et aussi, pourquoi pas, avec ces 50 000 euros que vous recherchez à 8,5% sur 36 mois, avancer sur votre diversification de chiffre d'affaires en négoce pour lesquels les mois sont plus profitables et le besoin en fond de roulement peut-être moindre, puisque vous arrivez à vendre, même avant d'avoir acheté. Donc, pour moi, c'est très clair le tour. S'il y a une question de quelqu'un, si quelqu'un veut poser une question à l'oral, c'est maintenant. Avec la petite main, vous pouvez prendre la parole. Eh bien, vous pouvez prendre la parole directement. S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser conclure, Marcel et Constance, et puis je vais vous remercier, un grand merci pour votre disponibilité. C'était très agréable pour moi de préparer ça avec vous, et donc je vous remercie encore. Merci, au nom de moi-même et de Constance, à Prexem, aux gens qui font Prexem, de nous faire confiance une nouvelle fois sur ce dossier, et à toute la communauté de prêteurs, ceux qui étaient avec nous ce soir, et tous les autres, de nous soutenir, de nous aider. Voilà, ça nous fera du bien, on sera content de pouvoir nous établir et faire avancer ce projet d'extension qu'on a aujourd'hui. Ça nous permet de l'avancer un petit peu, en fait. Donc, ce sera très, très bien, quoi, comme ça. Merci à tous de nous faire confiance. Merci beaucoup. Et voilà, en espérant que ça continue à bien avancer sur… Voilà, sur notre plateforme, on en est à soit 50%, donc on a déjà collecté 35 000 euros sur les 50 000 euros nécessaires. À vos objectifs, il reste 19 jours, on est à 8,5% sur 36 mois, c'était Park Service. Merci beaucoup. Encore une fois, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada